Je le dis souvent, mais le marketing n'égale pas les réseaux sociaux. Et non, il y a vraiment plein d'espères qui sont tout aussi importantes que les réseaux sociaux. Et dans cet épisode, je te propose cinq questionnements à faire pour déterminer si, oui ou non, tu as vraiment besoin de créer du contenu pour ces plateformes-là. Si tu n'en as pas l'intérêt, peut-être que cet épisode va t'aider à cheminer par rapport à toute cette question. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing, ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec un épisode pour parler évidemment de marketing, mais comment faire du marketing sans réseaux sociaux? Parce que oui, c'est un sujet qui revient souvent avec certaines de mes clientes qui n'ont pas tant d'intérêt, je dirais, à créer du contenu pour les réseaux sociaux et qui ont été habituées à entendre des messages comme quoi les réseaux sociaux en 2024, c'est un incontournable. On n'a pas le choix de créer du contenu pour ça. On n'a pas le choix d'être présente. C'est vraiment présente et je pense qu'il y a quelque chose quand même à recadrer par rapport à ça, parce que la notion d'écosystème de contenu, puis j'en parle souvent, vient avec beaucoup d'autres sphères au niveau du marketing, beaucoup plus grand. C'est un terrain de jeu beaucoup plus grand en fait que les réseaux sociaux. Puis c'est un peu le truc qui m'agace quand certaines personnes disent que, bon, je fais du marketing, donc forcément je fais des réseaux sociaux. Je réponds toujours oui, mais pas que, parce que c'est vraiment, comme je dis, un terrain de jeu qui est vaste. Les sphères du marketing sont très, très grandes et c'est justement pour ça que quand on est solopreneur, pourquoi on devrait tout mettre ses oeufs dans le même panier et ce grand panier des réseaux sociaux? Donc c'est un peu ça que je veux parler aujourd'hui. Puis à quel moment, dans son marketing, on décide de ne pas être présente sur les réseaux sociaux? C'est quoi les facteurs qui devraient faire en sorte qu'on se sente beaucoup moins obligé, qu'on n'ait pas cette pression-là à se mettre et qu'on trouve d'autres alternatives que le marketing sur les réseaux sociaux? La première chose que j'ai envie de te dire, c'est si tu détestes ça, si tu n'as pas de plaisir, tu n'es peut-être pas à la bonne place. Puis je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais tu n'as peut-être pas trouvé la plateforme, tu n'as peut-être pas trouvé l'angle, le type de contenu. Oui, mais il y en a que peu importe le contenu, les Français disent, ça me saoule. Bien, c'est un peu ça. Si ça te saoule, c'est que probablement, tu n'as pas tant d'intérêt et d'engouement et ça va transparaître forcément dans le contenu que tu vas produire et publier. Donc, s'il n'y a pas d'enthousiasme derrière une présence sur une plateforme, c'est comme si l'algorithme va le sentir, sans être très alarmiste, mais dans le sens où il faut en quelque sorte aimer ce qu'on fait, aimer partager, aimer créer du contenu. Sinon, bien, comme je le dis, ça paraît. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir des tâches marketing pour sa business pour lesquelles on a du plaisir et pour lesquelles on a hâte de pouvoir faire, cocher, mettre en place. Tu sais, j'ai beaucoup de clientes qui sont venues vers moi dans les dernières années pour lancer un podcast parce que c'était un média, un format qui les excitait, qui leur donnait envie de créer. Et c'est exactement là qu'on est à la bonne place. Et si c'est tellement difficile de se motiver pour faire du contenu réseau sociaux, bien, il faut se poser des questions. À savoir, est-ce qu'on est là pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on est là parce qu'on s'est dit qu'il faut être là? Ou vraiment parce qu'on a un intérêt, une envie, un engouement de le faire? Le deuxième point, c'est si ton audience n'est pas là. Dans le sens que si tes clients et clientes ne te cherchent pas via les réseaux sociaux, que si 100 % de ta clientèle provient d'ailleurs, bien, c'est peut-être pas le canal le plus stratégique à mettre tes efforts marketing, ton temps, tes ressources. Et là, tu sais, je m'adresse vraiment aux solopreneurs. Donc, évidemment, si t'as une business pignon sur rue, bien, tu sais, il y a un intérêt quand même à être localisé sur les plateformes. Puis, t'as des ressources aussi à l'interne pour créer ton contenu si toi, ça te branche pas, puis tu n'as pas d'intérêt. Mais quand on est solopreneurs, bien, on a évidemment des ressources qui sont plus limitées. Donc, il faut se poser la question, le fameux 80-20, hein, pareto, on le salue. Qu'est-ce qui nous apporte les plus grands résultats? Et miser là-dessus, parce que c'est pas vrai qu'on doit être partout et c'est pas vrai qu'on peut être partout, surtout. Donc, les clients potentiels se tournent vers quelle plateforme quand ils veulent chercher les services que tu proposes? Est-ce qu'ils vont sur Google pour chercher des solutions? Est-ce qu'ils demandent à leur entourage des références? Est-ce que, oui, ils vont aller regarder sur les réseaux sociaux? C'est toutes des questions à se poser. Et moi, j'aime bien toujours demander à mes clientes, mes nouvelles clientes, comment elles m'ont connue, comment elles m'ont découverte. Et ça me donne un bon alignement à savoir, OK, bien, c'est quoi les actions que j'ai mises en place en termes de visibilité qui ont rapporté le plus? Évidemment, tu le sais, tout ça, c'est du long terme. Donc, il ne faut pas se décourager non plus. Il faut quand même donner la chance aux coureurs, comme on dit. Donc, si ça fait peu de temps que tu es présent sur une plateforme, ça se peut que pour l'instant, tu ne vois pas de résultats encore et ça, c'est normal. Mais là, je parle d'un entrepreneur que ça fait plusieurs temps, plusieurs mois, plusieurs années même, qui est présent, présente sur une plateforme et qui ne voit pas, en fait, la venue de nouvelles clientèles, bien là, c'est peut-être le temps de voir, OK, mais c'est-tu vraiment là que je vais avoir le plus de potentiel de trouver, en fait, des nouveaux clients? Et c'est important parce qu'on ne veut pas perdre son temps. Comme je le disais, on a des ressources limitées et il faut se concentrer sur les efforts qui comptent vraiment. Ensuite, l'autre volet, le troisième volet que j'ai envie d'aborder, c'est par rapport aux phases de ton entreprise, en fait. Si tu es dans les tout débuts de ton entreprise, je ne miserais pas 100 % voire 80 % de ton énergie à créer du contenu pour les réseaux sociaux. Et là, je sais que ça peut faire réagir. C'est important, oui, peut-être de voir comment je peux maximiser ma visibilité sur certaines plateformes, mais je pense que quand on débute, l'enjeu numéro un, c'est qu'on veut rapidement faire entrer des contrats, de l'argent, en fait, pour être capable de, justement, réinvestir et faire croître son entreprise. Donc, là, c'est le temps de faire aller ton réseau. Je miserais beaucoup sur la force du réseau. Donc, si tu aimes le réseautage, par exemple, ça peut être une bonne idée. Si tu as un carnet de contacts et que tu veux relancer, puis que les gens parlent de toi, tu peux même faire une belle présentation qu'ils vont pouvoir repartager aux gens qui seraient intéressés par tes services. Tu peux même regarder sur certains groupes Facebook. Je sais que ça, c'est mitigé, parce que les groupes Facebook, c'est souvent un peu la jungle. Bien honnêtement, c'est décourageant. Mais dans certains cas, le fait d'être très présente sur certains groupes Facebook peut vraiment te faire découvrir par un paquet de clients potentiels et obtenir des mandats aussi. J'ai une cliente, Mélodie, je ne sais pas si tu vas écouter. Elle obtient, en fait, beaucoup de contrats. En fait, la majorité de ses contrats via les groupes Facebook, par les références, le bouche à oreille. Donc, tu sais, à un moment donné, si c'est là que les contrats arrivent, pourquoi passer des heures et des heures à créer du contenu? Je ne dis pas de ne pas en faire, mais on n'aura pas la même stratégie que, par exemple, un influenceur où sa business provient de la création de contenu. Et c'est là qu'il faut tracer, en fait, la ligne, la limite, comprendre qu'on est entrepreneur et pas influenceur. Donc, on n'a pas besoin d'être omniprésent. Et je sais qu'on a beaucoup valorisé l'omniprésence sur les plateformes, sur les réseaux sociaux dans les dernières années. Et là, on se rebute un peu au changement d'algorithme, à l'écœur en titre aussi des créateurs et même de ceux qui consomment le contenu, la façon de consommer a changé. Donc, ça nous demande aussi de se re-questionner, à savoir c'est quoi la place des réseaux sociaux dans notre propre écosystème de contenu. Donc, pour revenir au point, si, effectivement, tu es dans les débuts, les balbutiements de ton entreprise, il y a des stratégies vraiment plus efficaces pour ramener de l'eau au moulin, pour ramener du cash, finalement, de l'argent, qui va être plus rentable à court terme. C'est ça qui va assurer, dans le fond, le succès et plutôt la survie dans les tout débuts. C'est vraiment de miser sur des actions qui vont être un peu plus court terme qu'une notoriété sur des réseaux sociaux. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, important, en fait, d'y penser selon le stade de croissance et de, en fait, de votre phase d'entreprise. L'autre volet, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est par rapport à l'équipe. Si tu n'as pas d'équipe, que tu es toute seule dans ton entreprise, on s'entend, là, créer du contenu pour les réseaux sociaux, c'est un gros morceau, en fait, de ton temps qui va être alloué à ça. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Ça prend du temps. Oui, il y a des formations sur ChatGPT, comment créer 10 heures de contenu, en fait, 10 pièces de contenu en 3 heures, des affaires de même. Oui, oui, effectivement, les outils sont de plus en plus performants pour t'aider à réduire ton temps de création. Mais encore là, ce n'est pas parfait. Tu peux, si tu veux, créer avec intention, si tu veux t'assurer que ta voix unique soit respectée, que ton brain, que tes intentions soient claires dans les contenus que tu vas partager. Tu ne peux malheureusement pas utiliser aveuglément des logiciels avec l'intelligence artificielle pour créer ton contenu sans que tu y mettes du tien, un petit peu du cerveau et du temps. Donc, si tu n'as pas d'équipe, si tu es seul, je pense qu'il faut faire attention au temps qu'on va allouer. Passer plus de 25 % de son temps à créer du contenu, ce n'est pas, ce n'est peut-être pas la meilleure chose. Encore là, je parle at large, parce qu'évidemment, comme je disais, ça dépend de ton modèle d'affaires. Si tu es influenceuse, bien j'espère que tu passes plus de temps sur ton contenu. Mais dans les clients que j'accompagne, le métier qu'on fait, la profession, ce n'est pas de créer du contenu, c'est de servir des clients. Donc, il faut vraiment penser à est-ce que je suis entourée, est-ce que j'ai les ressources? Et si oui, c'est quoi le pourcentage de ces ressources-là que je peux allouer à la création de contenu sur les réseaux sociaux? Sachant aussi que les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus éphémère. Oui, la durée de vie peut être parfois plus intéressante qu'avant. La durée de vie de certains posts sur certaines publications, pas publications, mais sur certaines plateformes, pardon, a changé. Ça devient parfois un peu plus intéressant. Mais il faut se rappeler que c'est du très court terme. Alors que quand on bâtit une stratégie au niveau du blog, par exemple, au niveau du podcast, au niveau de YouTube, bien là, c'est très différent, en fait. On va se retrouver à avoir une évolution, finalement, dans ce qu'on crée et on bâtit brique par brique, en fait, cette visibilité, cette notoriété-là. Mais à très court terme, c'est rare qu'on va voir des résultats concrets et tangibles. Donc, il faut un peu garder le cap là-dessus, se rappeler que tout prend du temps et qu'on doit, comment dire, on doit s'assurer de dépenser nos heures de manière stratégique. Puis je dis en démarrage, mais je pense que c'est bon tout le temps, en fait, parce que notre temps est toujours limité. Puis je discute beaucoup avec des entrepreneurs récemment qui ont le souhait de ne pas travailler 40 heures semaine, qui ont le souhait de travailler peut-être 20 heures semaine, 15 heures semaine, ou 3 jours semaine, peu importe les modalités que tu te crées, en fait, comme quotidien, comme mode de vie. Bien ça, ça fait en sorte que tu as encore moins d'heures à allouer à créer du contenu pour les réseaux sociaux. Et là, j'ai l'air de parler contre les réseaux sociaux, puis c'est vraiment pas ça l'idée. Moi, j'adore ça. Mais j'ai réduit beaucoup la cadence dans les derniers mois parce que je voyais que ça m'essoufflait et que j'avais envie de mettre mon focus sur d'autres sphères de ma business, de bâtir des choses différentes qui vont bientôt être annoncées, évidemment. Et ce temps-là, bien, je ne l'avais pas. Puis je n'avais pas non plus les ressources financières pour dire je délègue la création de mon contenu parce que, bien, parce que je n'avais pas le budget. Ça coûte quand même assez cher d'avoir du contenu chaque semaine qui se publie. C'est un beau service qu'offrent les GMS. Puis vraiment, si tu as le budget, bien, n'hésite pas à faire affaire avec ces professionnels-là parce qu'en plus, ton contenu, il va être vraiment bien pris en charge à l'avance. On aime ça quand tout le contenu est créé à l'avance. Donc, tout ça pour dire que si tu as les ressources fine, mais si tu ne les as pas, bien, tu sais, mets-toi pas dans une situation où tu vas avoir beaucoup trop d'heures dans ta semaine allouées à ça où tu vas te brûler carrément et tu vas mettre ton focus sur des métriques, sur des fameuses mentions j'aime, des repartages, des commentaires, toutes des choses qui font du bien à l'égo mais qui n'apportent pas à court terme des résultats pour la pérennité de ton entreprise. Et finalement, le cinquième volet dont je voulais te parler, c'est, tu sais, des fois dans la vie, il arrive des choses qui font en sorte qu'on n'a plus le goût vraiment de s'afficher sur les réseaux sociaux et ça, bien, c'est OK. C'est OK. Puis j'en ai beaucoup parlé à des clientes dans les derniers temps où il y avait des bad luck qui arrivent, des moments, ça ne le fait pas, ça fait un mois, je n'ai pas envoyé mon infolettre, ça fait ci. Puis on est vraiment bonnes pour se taper sur la tête alors qu'il faut juste accepter que finalement, bien, la vie arrive puis la chance qu'on a, c'est d'être entrepreneur. Et d'avoir la possibilité de ralentir et oui, de ralentir aussi la création de contenu. Puis on reviendra quand ce sera le temps puis ce n'est pas grave. Les algorithmes vont être là encore. Il ne faut pas s'inquiéter. Je sais qu'on a beaucoup martelé les messages de constance sur les réseaux sociaux et de faire plaisir à l'algorithme. Mais je pense qu'à propager des messages comme ça, on finit par se brûler de toute façon. et il faut bien sûr s'écouter dans ces moments-là où juste c'est la vie qui arrive et c'est OK. On se respecte et c'est parfait comme ça. Donc, voilà mon petit speech finalement sur pourquoi ton marketing pourrait exclure les réseaux sociaux et ce serait OK. t'auras le droit. Je te donne le droit, je te valide dans ton sentiment si tu m'écoutes puis tu te dis « Hey, c'est vrai que j'ai vraiment moins envie de faire des réseaux sociaux. » Tu sais, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que si on décide de mettre moins d'importance dans sa stratégie sur les réseaux sociaux, bien c'est de regarder « OK, parfait, bien qu'est-ce que je vais faire comme stratégie marketing partant du principe que je n'aurai pas les réseaux sociaux comme, on va dire, véhicule de visibilité. » Et probablement que dans un prochain épisode, je te donnerai ces façons-là. En fait, quelles sont les autres méthodes pour aller chercher des clients sans passer par les réseaux sociaux, sans passer par la création de contenu en fait pour les réseaux sociaux. Donc, tu peux m'écrire pour me dire si ça t'intéresse d'avoir cette genre de partie 2 pour la suite. Donc, une fois qu'on a décidé que les réseaux sociaux, c'était plus ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant et vers quelles autres méthodes on se tourne pour justement avoir un marketing qui est cohérent et aligné à notre propre réalité finalement. Alors, sur ce, j'espère que l'épisode t'a plu. Je t'invite évidemment à me contacter sur les réseaux sociaux pour en discuter et si tu veux encourager le podcast, tu peux également laisser un avis ainsi qu'un petit commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça fait toujours un énorme plaisir et ça m'aide par le fait même à faire connaître le podcast. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada